Chers petits amis, voici un disque de longue durée où vous retrouverez les personnages imaginés par Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Bella, la petite villa, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fille clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Il y avait une fois une jolie petite villa perchée sur une colline verdoyante et fleurie. Elle portait le joli nom de Bella et vivait heureuse car elle aimait le calme et la tranquillité. Le soleil chauffait son toit de tuiles rouges et la brise douce de l'été caressait le tulle de ses fenêtres. Elle vit un jour arriver toute une petite famille pour l'habiter. Elle pensa d'abord que cela serait très bien, mais elle fut vite déçue. Les enfants étaient bruyants et peu soigneux. Ils ne tardèrent pas à lui écailler ses belles peintures et même à briser les vitres de ses jolies fenêtres en jouant à la bain. Ils partirent à la fin des vacances et elle se retrouva seule. Une nuit où elle était triste, elle se demanda s'il ne serait pas plus agréable pour elle d'avoir des amis maisons à ses côtés pour bavarder. Elle regarda avec mélancolie les lumières de la ville la plus franche et remarqua avec joie que peu à peu des maisons se construisaient très près de la colline. Bientôt, Bella, la petite villa, se vit entourée de maisons impressionnantes par leur taille et très richement décorées. Mais hélas, Bella fut bien déçue car ses voisines semblaient la méprisées et ne lui parlaient jamais. Et la nuit, quel bruit ! La jeunesse réunissait ou riait ou chantait ou dansait. Bella ne connaissait plus le repos. Et puis, une nuit, ce fut la catastrophe. Des flammes envahirent sa voisine de droite. Elle passèrent par-dessus son toit et atteignirent sa voisine de gauche qui criait « Au feu ! Au feu ! » Bientôt, les pompiers arrivèrent et maîtrisèrent l'incendie qui gagnait les maisons aux alentours. Comme elle était toute petite, Bella fut épargnée par les flammes. Hélas ! Ce fut un vrai désastre ! Et ses belles maisons voisines furent complètement détruites. Bella se retrouvait simple et disait « Elle n'était pas très gentille avec moi, mais c'est tout de même dommage. » Les années passèrent très vite ensuite. Et ce qui suivit fut pire encore. Autour d'elles, ce n'était que gratte-ciel en béton et puis des tas d'ordures ménagères qui jonchaient le trottoir. Où étaient ces beaux parterres fleuris de jadis ? Le quartier devint si sale que les habitants de la petite villa décidèrent de déménager. « Si seulement je pouvais partir avec eux ! » pensait tristement Bella. Des équipes d'ouvriers arrivèrent bientôt et démolirent les immeubles voisins de la petite villa. Et alors qu'elle commençait juste à se sentir bien, dans le calme et la tranquillité qu'elle aimait tant, le sol soudain se mit à trembler sous elle. Tout au long des jours, une énorme machine bruyante et vorace retirait des tonnes de pierres et de sable à ses côtés. Elle avait vraiment très peur et fermait les yeux pour ne pas voir les fossés qui l'entouraient. Puis, des gratte-ciels modernes, ornés de poutres en acier, s'élevèrent autour de la petite maison. Elle était littéralement perdue, croyant vivre dans un sombre ravin où elle étouffait. On verrait-elle un jour le soleil briller ? Les klaxons faisaient vibrer cette huile. Les feux de circulation l'éblouissaient et les panneaux lumineux lui faisaient mal aux fenêtres. Et pour comble de malheur, il se mit à pleuvoir à terre. Vientôt, une nouvelle équipe d'ouvriers arriva avec d'énormes machines. La petite villa ferma les yeux. « Finissons-en ! Le Pluton sera le mieux ! » pensa-t-elle en pleurant. « Ma vie aura été brève, mais, malgré tout, assez variée. » Elle sentit qu'on fouillait ses fondations et qu'on tentait de la soulever. Il n'y en avait donc plus pour très longtemps, maintenant. Les yeux toujours clos, elle ne réalisait pas du tout ce qui se passait réellement. En fait, on la transportait ailleurs. On lui fit traverser la ville sur un immense chariot et on lui laissa le passage à tous les quatre tours. Tout à coup, elle se sentit bien, ouvrit les yeux et se retrouva en pleine nature au milieu d'un joli jardin. Quelle joie ! Le soleil réchauffait ses tuiles et la brise caressait ses fenêtres. Elle respira avec délice l'air pur qui l'entourait. Bientôt, une joyeuse petite famille vint la rejoindre et entrepris de lui faire une grande toilette. Elle sentit une bonne odeur de peinture sur ses murs, ses portes et ses fenêtres. On leur n'a de jolis rideaux bleus. La vie heureuse recommence est donc pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada